Bonjour à vous toutes et bonjour à vous tous sur ma chaîne FreddyGall1 pour cette première vidéo de l'année 2021. En ce 1er janvier, je vais ici vous montrer comment dans Paint, qui est inclus dans Windows, qui est gratuit, vous pouvez redimensionner et incliner une photo. Donc, nous allons déjà, donc, aller rechercher la photo. Donc ici, je l'ai déjà ouverte, mais pour vous, vous irez la rechercher. Je vais vous montrer quand même la procédure. Donc, ici, je ferme et je vais aller, donc, aller à l'endroit où se trouve la photo. Ça peut être dans un dossier qui est présent sur votre bureau, dans un disque dur, dans une clé USB, peu importe, à l'endroit où elle se trouve. Et lorsque vous la voyez, vous faites clic droit dessus et vous allez choisir Ouvrir. Avec apparaissent ici le ou les programmes présents sur votre ordinateur, qu'ils y soient par défaut ou que vous les ayez installés. Et vous choisissez Paint, dont voici le logo. Et que j'ai, donc, ici, épinglé à la barre des tâches. Vous voyez, l'infobulle indique Paint. Je clique dessus, là, vous voyez, donc, que l'image s'est ouverte. Et vous pouvez, donc, aller sur le bouton Redimensionner, qui indique également incliné. Vous avez son raccourci clavier, touche CTRL plus W. Donc, je vais faire CTRL plus W. Et on va, donc, de la même manière, que ça soit dans le menu Accueil, puis Redimensionner, ou CTRL plus W, obtenir cette petite fenêtre nommée Redimensionner et incliné, que je vais, donc, mettre sur le côté, par le biais d'un clic gauche maintenu en faisant un cliquet glisser. Au départ, nous pouvons redimensionner, et par défaut, vous voyez que vous êtes sur pourcentage, donc, en 100% en horizontal et 100% en vertical. Vous pouvez redimensionner en pourcentage. Je voudrais une taille de 50% par rapport à ceci. Donc, pour ce faire, vous tapez 50, ici, et automatiquement, 50 s'affiche ici, en vertical. Pourquoi ? Parce que, comme vous le voyez en dessous, conservez les propositions et cochez. Donc, vous avez la même taille en horizontal et en vertical en pourcentage. Et on voit sur OK, en appuyant avec le clic gauche dessus, ce que cela donne. Maintenant, pour revenir en arrière et annuler, vous pouvez faire CTRL plus Z ou appuyer sur cette flèche de retour pour annuler la dernière action. On peut retourner sur Redimensionner, et on peut également décocher, conserver les proportions, et mettre, par exemple, en horizontal 75 et en vertical 60, par exemple. Et on va regarder ce que cela donne, toujours en pourcentage. Voilà. Donc, vous n'êtes nullement astreint à ce qu'on a vu auparavant avec une conservation des proportions. Vous pouvez mettre les valeurs désirées. Retournons dans Redimensionner. Et voyons maintenant en pixels. Donc, ici, vous allez avoir la dimension en pixels en horizontal 1056 et en vertical 666. Vous voulez modifier, par exemple, on va prendre 1000. Et là, on peut laisser comme taille et cliquer sur OK pour voir ce que cela donne. Sinon, on peut toujours aller sur Redimensionner. Il vous faut re-sélectionner Pixels. Et on va décocher, cette fois-ci, conserver les proportions, pardon, et on va taper 1000. On appuie sur OK. Et on voit ce que cela donne. Si cela vous convient, vous pouvez aller, donc, faire les modifications nécessaires en enregistrant. Mais ce que je vous conseille, et ce que je ne vous ai pas dit dès le départ, c'est, en fait, de travailler sur une copie de l'image en question, parce que si vous voulez garder l'original et que vous travaillez, donc, sur original, vous ne pourrez pas récupérer la photo telle qu'elle était au départ. Donc, moi, ce que je vous dis, c'est important, c'est de travailler avec une copie de l'image que vous renommerez ou non. Donc, voyons comment on fait dès le départ. Là, on ne va pas enregistrer. J'ai cliqué sur le bouton pour fermer. Automatiquement, j'ai cette fenêtre qui apparaît. Voulez-vous enregistrer les modifications apportées à... Et vous voyez le chemin d'accès de l'image avec son extension. On va aller sur « Ne pas enregistrer ». Et là, plutôt que de travailler sur l'image originale, on fait un clic droit. Ensuite, copier. On se remet au même endroit pour plus de facilité. Et on fait « Coller ». Et là, vous voyez marqué, après le nom de fichier, un espace, un tiré, un espace et copie. Il s'agit bien d'une copie. Donc, on travaille sur la copie. De nouveau, et chose que je ne vous avais pas montré au départ, lorsque vous glissez la souris sur le nom du fichier, au survol de la souris, vous voyez une infobule avec le type d'élément. C'est un fichier PNG. Donc, une image au format PNG, avec ses dimensions, ici, 1056 par 666, et sa taille en méga-octets, 1,72 méga. Et comme ici, nous allons faire des modifications, nous verrons donc la différence entre le fichier d'origine et le fichier retravaillé, qui est donc une copie, que vous pouvez renommer, si vous le désirez. Donc, je vous remontre comment on fait. Clic droit, renommer. On va l'appeler test, mais on peut l'appeler d'un autre mot, peu importe. Et vous voyez que le nom du fichier a été changé. Donc, maintenant, clic droit, ouvrir avec. On choisit toujours Paint. Clic gauche de la souris. Et là, ce que nous allons faire, si nous voyons des zones qui ne nous intéressent pas, à l'aide des poignées de sélection que vous pouvez voir donc sur les angles ou au milieu, vous vous mettez dessus et vous voyez une double flèche et vous pouvez monter et aller enregistrer pour ne conserver que ce qui vous intéresse. Maintenant, on va continuer à explorer ce menu redimensionné et incliné. Donc, on va retourner toujours dans les pixels et ici, on va décocher conserver les proportions et on va mettre des valeurs identiques ou différentes. Plutôt différentes, ici. Voilà. Et on voit ce que cela donne. Et si cela peut vous satisfaire, ce que vous pouvez faire, c'est d'aller enregistrer à chaque fois et de donner à côté du nom, par exemple, entre parenthèses, 1000, la lettre X plus 800 pour indiquer donc précisément la résolution que vous retrouverez bien sûr par le survol de la souris en infobule sur le nom de fichier. Mais ce sera plus facile pour vous pour les voir de visu si vous voulez donc enregistrer différentes résolutions de la même image. Donc, voilà pour redimensionner. Nous avons vu comment redimensionner en pourcentage et en pixels. Maintenant, nous pouvons appliquer des inclinaisons en degrés de manière horizontale et verticale. on va commencer par une inclinaison en degrés horizontale. On va prendre une petite inclinaison on va prendre 10 degrés pour voir ce que cela donne et on va cliquer sur OK. Vous voyez ce que cela donne ? Maintenant, vous pouvez revenir en arrière pour annuler retourner dans redimensionner et incliner ou contrôle plus W et faire une inclinaison verticale uniquement. On va prendre 15% ou 15 degrés plutôt excusez-moi et on voit ce que cela donne. et cela peut être pas mal, cela peut être assez stylisé parce qu'après, imaginons que vous vouliez mettre des choses en haut ou en bas comme du texte ou autre chose ou même des images. Vous pourrez le faire en utilisant d'autres logiciels comme Gimp comme Photoshop ou autre encore donc on peut également donc et on va revenir en arrière toujours dans redimensionner mettre des inclinaisons et horizontales et verticales donc on va mettre 10 ici et 10 ici on va voir ce que ça donne et on va cliquer sur OK et voilà ce que cela donne ça peut être intéressant donc après ce que vous pourrez faire si ça vous intéresse afin de ne conserver que l'image et non le blanc déjà vous pourrez sauvegarder bien sûr toujours l'image et je vais vous montrer dans le prochain tutoriel une astuce gratuite pour rendre le fond de l'image transparent afin d'incorporer ce fichier dans un logiciel de traitement de l'image que ça soit Gimp ou Photoshop ou bien d'autres encore il y en a plein donc là on va aller sur fichier enregistrer sous vous pouvez choisir le format de fichier donc on va choisir PNG pour enregistrer une photo ou un dessin en haute qualité et l'utiliser sur l'ordinateur ou sur internet donc c'est très bien et si vous utilisez un logiciel comme Screenpresso il s'ouvre par exemple si vous l'avez utilisé dernièrement sinon peu importe vous allez aller sur le bureau et ici on va non pas l'appeler test on va l'appeler herbe underscore aromatique du nom de la thématique de votre photo ce ne sera pas forcément des herbes aromatiques ça pourrait être tout autre chose une personne un paysage peu importe et on va toujours mettre un underscore inclinaison underscore 10 x10 c'est vraiment précis donc on enregistre toute transparence sera perdue si vous enregistrez cette image voulez-vous continuer on va cliquer sur ok donc apparemment pour eux pour paint la transparence sera perdue on va voir ça tout de suite donc ici j'ai le nom du fichier je peux supprimer le test ou le laisser peu importe ça ne prend pas beaucoup de place voyons donc ici dans propriété aussi nous avons la possibilité de voir que c'était déjà un png et qu'il faisait 1 méga 72 maintenant si on fait un clic droit sur le nouveau fichier propriété vous voyez que c'est tout le temps un format png mais la taille est légèrement plus basse de 1 méga 50 très bien donc dans ce tutoriel nous avons vu les différentes façons de redimensionner une image et d'incliner une image que ça soit verticalement et horizontalement avec le logiciel Paint qui est gratuit et intégré à Windows la formation est terminée c'est à vous que ça soit qui est qui est